Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce mardi 16 août 2022. 11h49 du Québec, merci d'être là avec moi. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. La politique, c'est la politique. Et ça restera toujours la politique. C'est un jeu pour les politiciens qui n'est jamais à l'avantage de la classe ouvrière ou de la classe moyenne. Mais, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'on vit dans des systèmes quand même, tous et chacun, qui sont un peu différents. Mais, qui nous ont permis, au fil des dernières décennies, deux siècles, disons, à sortir d'une époque assez noire, assez obscure. Tout ça, ça s'est fait avec, naturellement, la révolution industrielle. Et tout ce qui s'en est suivi, la technologie, l'avancement de la technologie, de la science médicale et tout ce qu'il faut imaginer, et de l'énergie. On est passé du bois au charbon, au gaz, au pétrole. Et, ça a permis à des centaines de millions d'individus de se sortir d'une situation qui était quand même pas facile, pour le moins qu'on puisse dire. Et, là, maintenant, on est en train de changer ce système-là, qui nous a permis de se sortir de cette misère extrême du Moyen-Âge. Et, on semble vouloir revenir vers le bois, vers une espèce de minimisation, d'une vie minimale, pour la classe ouvrière, la classe moyenne. Naturellement, l'élite va toujours être au-dessus de ce qu'elle veut nous prêcher, et le système dans lequel elle veut nous faire vivre. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Pendant qu'on est là à nous donner des leçons de moralité, à coups de voyage, de jet privé, de John Kerry, de Leonardo DiCaprio, de Greta Thunberg, à travers le monde, et de tous ces autres, défendeurs de ce nouveau projet qu'on a pour nous, ce monde-là se promène en jet privé, mais on veut que vous, vous vous promeniez à pied et en trottinette. On veut vous faire manger des insectes, là, c'est la nouvelle tendance, la nouvelle mode, et je vais vous donner des statistiques, et je vais vous parler de ça dans quelques instants. Naturellement, tu as toute l'élite, et j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, je pense. Et on le voit, le message même du Forum économique mondial, c'est de convaincre les gens que l'avenir passe par la consommation d'insectes. Puis on essaie de nous convaincre de ça en nous disant que tu as 70% de pays émergents ou d'Afrique qui, traditionnellement, se nourrissent d'insectes. Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose, comprends-tu? Puis s'il y avait d'autre chose, je pense qu'ils s'enligneraient vers un autre genre de tradition alimentaire. Je pense que si tu prenais un de ces enfants-là avec un bol de verre sauté à l'huile et un hamburger, je pense que le réflexe serait automatiquement, facilement, pour l'enfant, automatique d'aller vers le hamburger, je pense. Donc, les insectes, on voit les élites artistiques qui sont là à essayer de nous démontrer que c'est incroyable, et ils en mangent un devant la caméra. Ils sont toujours en train de grimacer. Tous ceux que tu veux manger des insectes sont toujours en train de... Tu ne les vois pas vraiment avoir du plaisir, comprends-tu? Puis tu les vois juste une fois. Pensez-vous vraiment que des Nicole Kidman, des Donnie Jr., des Leonardo DiCaprio, et tous ces artistes décadents vont troquer leur caviar, leur champagne, leur filet mignon, leur queue de homard pour se nourrir aux asticots. Il faut vraiment être naïf pour penser ça, mais on veut que vous, vous nourrissiez aux asticots. Parce que c'est la nourriture des pauvres, hein, les insectes, les populations qui sont obligées de se nourrir d'insectes, c'est des populations qui sont dans des situations de pauvreté extrême, ou de vraiment manque de ressources totales pour avoir autre chose comme alimentation. Et c'est ce qu'on veut, que vous compreniez, cette alimentation-là, on va vous l'imposer à vous, parce que vous vous en allez de plus en plus vers un état de pauvreté. Et que ce sera votre peine quotidien. Ces gens-là vont jamais troquer leur jet privé pour une trottinette. Jamais priver leur yacht de 300, 400 millions pour un pédalo. leurs voitures de luxe pour des scooters. Mais ils sont là à vous donner des leçons de moralité, puis à se promener à travers le monde, en jet privé, pour essayer de promouvoir la cuisine d'insectes. en train de polluer l'atmosphère de façon dégradante avec leur jet privé pour essayer de promouvoir la consommation d'insectes. Pensez-vous vraiment que la mère de Greta Thunberg vous prépare un sandwich au criquet le matin pour lui mettre dans sa boîte à lunch? Donc c'est complètement absurde et aberrant. Mais ça vient encore de cette aile extrémiste de gauche, de cette idéologie politique dominante en Europe et au Canada et aux États-Unis maintenant, de cette classe dirigeante qui veut vous démontrer qu'elle a le pouvoir de faire n'importe quoi et de vous imposer ce qu'elle veut. Mais elle de s'exclure de ça. C'est quand même fascinant. Donc on était sur CNN en train de démontrer aux gens le 31 mai 2021 que c'est extraordinaire de manger des insectes. Est-ce que j'ai une aile qui est en train de sortir de ma bouche? Se demande cette commentatrice. très populaire avec des codes d'écoute très médiocres de CNN. Et c'est ça qu'on est en train de promouvoir de plus en plus, mesdames et messieurs. C'est complètement hallucinant. Donc on a les célébrités qui sont là à vous démontrer que oh mon Dieu! Une exclusive, c'est de BBC News ici. On a l'ex-femme de Brad Pitt qui est en train de manger une araignée. Mais on le voit là. Aucun plaisir. Aucun, aucun plaisir à faire ça. Nicole Kidman qui est là en train de manger des asticots. Et c'est toujours comme un effort. Et ça a l'air toujours, ouais, pas trop convaincant. Et là, on a des fourmis par une autre célébrité que je connais pas qui est en train de manger des... et elles vous disent mais c'est vraiment bon. Donc tous ces acteurs-là qui ont leur rôle de jouer sont incapables de jouer le rôle de quelqu'un qui aime manger des asticots. Parce que c'est répugnant et c'est complètement... complètement dépravé de la part de ces gens-là de faire la promotion de quelque chose qu'eux feront jamais. Donc, on est face à cette folie maintenant et le Forum économique mondial le 12 juillet 2021 se demandait mais pourquoi nous devons donner aux insectes le rôle qu'ils méritent dans notre système alimentaire? D'ici 2050, l'approvisionnement alimentaire mondial devra nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires. L'élevage d'insectes pour l'alimentation humaine et animale pourrait offrir une solution respectueuse de l'environnement à la crise alimentaire imminente. Pensez-vous vraiment que toutes ces ces grandes têtes dirigeantes du Forum économique mondial de Davos, de l'ONU, de l'Union européenne, toute notre classe dirigeante, notre élite va se mettre à manger des crênes de sauterelles et des salades d'asticots? Ben non, chers amis, jamais ils vont troquer ça contre leur queue de homard, leur caviar, leur filet mignon. Ils vont nous imposer ça à nous. La population mondiale atteindra 9,7 milliards de personnes d'ici 2050. Cela signifie que malgré seulement 4% des terres arabes restant disponibles à la surface de notre planète, 2 milliards d'humains supplémentaires devront être nourris. Et là, on le voit, il y a tout ce barrage des médias qui poussent vers ça. On a plein aussi de difficultés. En Hollande, ça commence en Hollande avec les fermiers où le gouvernement va aller saisir les terres, littéralement, des producteurs de viande. Au Canada, c'est la même chose, on démonise la viande. Aux États-Unis, on démonise la viande. On va imposer des taxes bientôt très élevées sur la viande. Donc, on veut vraiment que vous vous détachiez de ça parce qu'on veut pousser cet agenda-là. On veut pousser l'idée qu'on a un projet pour la population qui est à notre service, notre troupeau de moutons. On va la faire vivre dans un beau, grand territoire comme Néom, une ville qui est un peu l'espèce de test de ce programme-là. Ce qu'on appelle des communautés linéaires où vous allez vivre sur un espace d'à peu près 35 000, 35 km², 9 à 10 millions de personnes et tout sera apporté de votre distance de marche. Et le maximum que vous pourrez effectuer, c'est 20 minutes de marche avant d'arriver au bout de cette communauté-là. Je ne sais pas s'il y a un précipice qui nous attend ou quoi. Et naturellement, c'est votre prison à ciel ouvert et vous pourrez faire seulement ce qu'on vous dit de faire et vous serez nourri naturellement aux asticots. C'est hallucinant. Là, je suis sur le site du Forum économique mondial. Ce n'est pas conspirationniste. La BBC se demande pour la plupart des gens en Europe et aux États-Unis, l'idée de manger des grillons et des sauterelles peut sembler révoltante, mais c'est une collation populaire dans certaines régions d'Afrique et d'Asie qui gardent leurs habitudes et nous autres, on va garder les nôtres. Non seulement, ils regorgent de nutriments, mais ils sont également moins nocifs pour le climat. Aïe, 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 est-ce qu'on pourrait remplacer le beefsteak, se demande de la BBC pour des sauterelles? Les sauterelles pourraient-elles vraiment remplacer le bœuf? Wow! Maintenant, pourquoi les Européens pourraient bientôt commencer à manger plus d'insectes? En 2017, les Nations unies ont signalé que la population mondiale était de 7,6 milliards et prévoyait une croissance d'environ 83 millions de personnes chaque année, atteignant 8,6 milliards d'ici 2030, 9,8 milliards d'ici 2050, 11 milliards en 2100. Forbes rapporte que pour suivre le rythme de la population qui est en augmentation, la production alimentaire devra augmenter de 68% d'ici 2050. Pour compliquer les choses à mesure que la classe moyenne grandit, la demande de viande augmente par rapport aux céréales, aux légumineuses et au blé. Donc, ça vient vous dire que plus les gens sortent de la misère, plus ils veulent changer leurs habitudes alimentaires, puis lâcher les grillons et les insectes pour s'en aller vers des légumineuses, du blé, des céréales et de la viande. Une source alimentaire commune de nombreux pays, des options alternatives de protéines comme les insectes sont explorées à l'échelle mondiale. Selon Statista, la valeur marchande estimée des insectes comestibles en 2018 était d'environ 306 millions de dollars et devrait atteindre environ 1,2 milliard de dollars d'ici l'année prochaine. Suite à cette tendance nécessaire en Europe, les grillons, les vers de farine et les sauterelles ont été officiellement certifiés sans danger pour la consommation humaine en 2021 et maintenant un autre insecte rejoint cette liste croissante. Les Européens auront une autre option pour les protéines d'insectes après que l'Autorité européenne de sécurité alimentaire a approuvé le petit verre de farine pour la consommation humaine suite à cette annonce. La société d'élevage d'insectes, Y-Insect, devrait commencer à augmenter sa production pour le marché européen. Si vous vous interrogez sur la demande, OnePole a mené une enquête pour Y-Insect. En avril 2022, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France, il a appris que 57 % des 8 326 adultes interrogés étaient prêts à manger des insectes si les avantages étaient expliqués. Moi, j'aimerais savoir où on est allé chercher ces 8 326 adultes interrogés. Wow! Incroyable, mes amis, vous pensiez que c'était du délire? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On veut nous envoyer là-dedans. On veut nous faire manger des insectes. À tout prix. Et si vous pensez que l'élite va se convertir à ça, bien, c'est complètement illusoire. On veut nous imposer ce programme-là. Ça s'en vient de plus en plus. On le voit à grands pas. Et en terminant, j'aimerais vous rappeler que plusieurs études démontrent que les insectes transportent, presque 80 % des insectes transportent des parasites qui sont très dangereux. Donc, moi, je ne sais pas, mais si vous pensez, les maladies parésitaires sont des affections cutanées causées par des insectes, des vers, des protozoaires, des études épidémiologiques. Pour le prouvre, de nombreux types d'insectes comestibles sous forme brute et transformés ont été consommés par de nombreuses cultures dans le monde, mais il y a quand même un risque associé à ça parce que les insectes transportent des parasites. Beaucoup d'insectes transportent des parasites. Donc, chers amis, je voulais vous partager ça parce que c'est complètement, complètement, comme on dit, « out of this world ». Ça dépasse la fiction, mais c'est en train de se faire en ce moment, pendant qu'on est tous distraits par ce qui se passe à la télé, les agendas politiques, la distraction politique, la polarisation. C'est ce qu'on est en train de nous faire avaler, parément, les insectes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada